Générique Heureuse année 2021, chers les spectateurs de la RTVC, c'est donc une grande joie de vous retrouver une fois de plus en cette nouvelle année et plus particulièrement pour cette première édition du Comé News de l'année 2021. Après un décollage réussi de la phase 3 en 2020, c'est donc parti pour 365 jours pour vous apporter les bonnes nouvelles de la bonne main de Dieu agissant dans toute notre œuvre globale afin d'édifier et encourager les individus et les églises dans la poursuite et l'accomplissement du but de la phase 3 de notre œuvre. Nous allons donc décoller l'année avec ce bulletin d'information spéciale dans lequel nous allons vous amener dans les églises pour vivre avec les saints, les festivals de louanges qui ont été organisés en l'honneur de l'Éternel pour sa bonne main agissante dans les églises au cours de l'année 2020. C'est donc là l'information majeure qui sera développée tout au long de ce journal. Restez connectés, chers les spectateurs, pour la suite du développement. Commençant par Koumé et ses environs, c'est donc à partir d'une position de repos que le pasteur de l'église du quartier général a mis sur pied des commissions pour l'organisation du festival comme ce fut le cas lors de la dernière convention mondiale qui a eu lieu à Koumé. La main de l'Éternel a donc été à l'œuvre et l'événement a été un succès non seulement à la base, mais dans les localités aux environs, notamment à Yokadouma et à Kéti. Le reportage. Et ici nous allons également nos frères et soeurs Baka qui sont venus également de l'autre côté de la route de Yokadouma-Lomye pour venir également célébrer le Seigneur en joie avec les frères. À Yokadouma, il était plus de 500 personnes à faire le déplacement au rôle de John Joel pour participer au festival de louanges et d'actions de grâce de l'église de Yokadouma. Le Seigneur était à l'œuvre, plusieurs localités ont fait le déplacement. Nous remarquons ici aussi comme ailleurs, il y avait beaucoup de louanges, d'actions de grâce et des paroles d'encouragement. À cette fête, plus de 30 personnes ont donné la vie au Seigneur Jésus-Christ. Le festival s'est achevé à 6 heures. Ils ont pu se connecter et écouter le message prophétique du Frère Trédor depuis le quartier général. Notons aussi qu'il y a eu beaucoup de miracles et de guérisons instantanées. Louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Yacine Boukono, RTVC. Le festival de louanges à quitter a commencé le 31 décembre 2020 à 19h avec beaucoup de louanges et de danse. Il a été dirigé par le pasteur Raymond. 150 personnes ont honoré à cet événement. Et le dimanche suivant, le frère Moïse a dirigé le culte d'ensemble. L'évangile a été proclamé. 16 personnes ont décidé d'abandonner Satan et son royaume pour entrer dans le royaume de Dieu. Et deux personnes se sont engagées à se faire baptiser dans l'eau. La chorale de l'église du quartier général a porté les 10 000 saints rassemblés dans le hall de la convention à l'occasion du festival de louanges et d'actions de grâces à Koumé. À cette onzième célébration, après la descente du quartier général à Koumé, ils étaient environ 80 chantres venus des différents centres et localités de l'église du quartier général. C'est leur première prestation à cette fête annuelle sans la chorale de l'église de Yaoundé. Ses frères et sœurs ont exécuté environ 15 chants pendant les 10 heures qu'a duré ce grand rassemblement. La soirée a débuté avec une série de cantiques pour accueillir et installer le peuple de Dieu. Après ces premiers cantiques et chants de louanges, le pasteur de l'église du quartier général, le coordonnateur de la soirée, s'est exclamé. Ça commence à mordre. Parce que, pendant que des multitudes étaient debout pour adorer le Seigneur, d'autres se sont précipités au devant de la scène pour danser et se réjouir devant Dieu avec la chorale. Toute cette nuit, nos chantres ont été disponibles pour tenir le peuple de Dieu en éveil, le maintenir dans une atmosphère d'adoration et de célébration de l'éternel. La bonne main de notre Dieu a été sur les micros, les instruments de musique et sur tous les équipements qui les ont accompagnés. Dieu soit loué pour cette première prestation et son impact. Le festival de louanges et d'actions de grâce qui s'est tenu à Koumé, quartier général de la CMC du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021, a été un grand rendez-vous avec la parole de Dieu, prêché et proclamé. Après avoir ramené au souvenir du peuple rassemblé le sentier par lequel Dieu a conduit la communauté année après année au travers de la lecture des Rémas de Dieu depuis janvier 2015 jusqu'à janvier 2020, le frère Alphonse Taouet, dirigeant de l'église du quartier général après un intermède musical, a préparé l'auditoire par la prière avant d'introduire l'orateur principal, le pasteur Théodore Andossé, leader mondial de la communauté missionnaire chrétienne internationale, pour la proclamation du message de l'évangile. « Heureux celui dont les péchés sont à jamais effacés » a donc été la note sous laquelle le frère Théodore Andossé a été introduit à ce festival de louanges et d'actions de grâce. Une fois la parole prise, c'est à partir du livre de Jean chapitre 1 verset 35 à 42 que l'orateur a présenté l'évangile du salut. Il a présenté dans ce passage trois catégories de personnes par rapport à leur relation avec Jésus. Premièrement, il a présenté Jean-Baptiste, qui connaissait déjà Jésus et qui pouvait prêcher au nom de Jésus car il savait que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Par cette proclamation a relevé le leader, Jean était en train de dire que Jésus est le sacrifice que Dieu a choisi pour ôter le péché des hommes afin que l'on puisse être pardonné de tout son passé, pardonné même des péchés qu'on a oubliés. Ainsi, Jean connaissait le Seigneur Jésus, sa mission dans le monde, sa mission quand il vient dans le cœur d'un homme, celle d'ôter les péchés présents dans le cœur de l'homme par la mort qu'il a subie sur la croix il y a de cela plus de 2000 ans. Présentant à l'auditoire le Seigneur Jésus-Christ selon Jean-Baptiste, le Fréte d'Or a expliqué que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le seul sacrifice que Dieu a choisi pour ôter le péché. Il a rassuré chacun que Jésus est présent et veut ôter les péchés de chacun, précisant par l'accueillant reçu Jésus. Certains sont comme Jean-Baptiste et invitent les péchés présents à venir à Jésus. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. La deuxième catégorie de personnes présentées par le Fréte d'Or à partir de ce passage, c'est André, l'un de ceux à qui Jean a parlé de Jésus. Ayant suivi Jésus et le Seigneur s'étant tourné vers lui a demandé « Que veux-tu? » De cette question du Seigneur à André, l'orateur a relevé qu'il y a plusieurs personnes qui ont entendu parler de Jésus et sont en train de le suivre, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Il a indiqué qu'il y a plusieurs croyants présents à qui Jésus est en train de demander « Que veux-tu? » Mais ayant passé du temps avec Jésus, André avait trouvé la réponse à cette question en repartant ce jour-là. Il avait décidé de faire comme Jean-Baptiste, c'est-à-dire amener les autres à Jésus. Retournant vers son frère cadet appelé Cephas, il lui a dit « Nous avons trouvé celui qui amène les gens à Dieu. » André avait donc trouvé un but, quelque chose de merveilleux à donner aux autres, a précisé le leader. Ainsi, ceux qui ont véritablement rencontré Jésus, ils ont trouvé quelqu'un, ils ont trouvé quelque chose de merveilleux qu'ils peuvent partager et donner aux autres, car ceux qui ont trouvé partage, a insisté le frère Théodore. Ceux qui ont rencontré Jésus sont sûrs de Jésus et ils peuvent donc inviter les autres à Jésus. De l'exemple d'André, le leader a relevé que tous ceux qui ont trouvé Jésus, qui l'ont embrassé et l'ont suivi en une mission, celle d'amener les autres à Jésus. André est donc allé vers ceux de sa famille. Et de là, entre en jeu un troisième personnage qui est Pierre. Une fois venu à Jésus, c'est Jésus qui a été le premier à parler à Pierre, en disant à Pierre qui il était, car Jésus te connaît, a ajouté le leader. Il connaît qui tu es à l'intérieur et à l'extérieur. Tout ta méchanceté, Dieu connaît. Tout ton vol, à la maison, à ton lieu de service, ou de tes nebours, ou volant tes voisins. Dieu connaît ton passé, tous les péchés de ton passé. Jésus avait donc changé le cœur, la vie et la nature de Pierre, en sorte qu'il est devenu quelqu'un que Jésus pouvait utiliser pour bâtir la maison de Dieu. Après la présentation de ce troisième personnage, le frère Théodore a invité l'auditoire qui est venu, non pas à nous, a-t-il précisé, mais à Jésus, à se lever pour recevoir ce Jésus. Et environ 454 personnes se sont levées pour donner leur cœur à Jésus en réponse à ce message. Pendant que ceux qui se sont donnés au Seigneur recevaient des conseils sur les premières étapes de la marche chrétienne et les ministères de guérison, de délivrance, de brisement des malédictions et la bénédiction, ces mêmes ministères étaient rendus à tous ceux qui sont restés en salle. C'est donc un peuple libre et béni qui est entré en 2021 en joie et au milieu de la louange et des réjouissances lorsqu'a été annoncé l'entrée dans la nouvelle année. Après des actions de grâce pour la nouvelle année, le frère Théodore a conduit le sein dans le livre des actes des apôtres. Il a introduit à partir de la lecture de ce passage à tirer des actes, par la question de savoir « Qu'est-ce que Dieu veut de notre communauté en 2021 ? » Apportant un élément de réponse à partir des Écritures, le ministre approuvé de la parole a expliqué que Dieu veut des hommes et des femmes qui peuvent exposer leur vie au danger pour Christ. « Qu'est-ce que Dieu veut du peuple et de la communauté missionnaire chrétienne internationale en 2021 ? » « Des hommes et des femmes qui peuvent hasarder leur vie pour Christ. » Après avoir ainsi donné une base biblique à la parole de direction du Seigneur à la communauté pour l'année 2021, le frère Théodore, interprété par la sœur Arette Marga, a proclamé la réma de Dieu pour la communauté missionnaire chrétienne internationale en 2021. « Vous avez eu une année victorieuse devant moi et vous êtes mon peuple victorieux. » « Vous avez mené, combattu les batailles de la foi et cela me plaît. » « Et maintenant je vous appelle à l'abondance et au putain. » Après ces paroles ineffables du Seigneur à son peuple courageux et fidèles comme il l'a proclamé au travers de sa parole, la louange et les actions de grâce ont été élevées au Seigneur, le Dieu et roi du peuple de la CMCI. Puis la compagnie des vainqueurs de la communauté missionnaire chrétienne internationale se levée en cette année 2021 pour travailler extrêmement dur avec joie et louange dans la poursuite et la conquête des hommes périssants des hommes, dans la poursuite du but de la phase 3 de notre œuvre, afin que le Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, soit glorifié. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Mouloulabekoum. La RTVC, Dan Josué Mouloulabekoum. Après cette portion, nous avons eu droit au message de l'évangile qui est tiré de Jean, chapitre 1, verset 35 à 42. Le pasteur Thédoin-Dossé nous a montré trois catégories de personnes qui ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu Jean-Baptiste, qui a eu connu le Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu André, qui ne connaissait pas le Seigneur Jésus-Christ, mais l'a rencontré, a été transformé. Il a invité son frère Céphace. Ensuite, le pasteur Thédoin-Dossé a lancé l'appel. Et tenez-vous tranquille, 454 personnes se sont tournées vers le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont été conduits au Seigneur. Ils ont été conduits au Seigneur. Ils ont reçu un ministère de délivrance, de guérison, de brisement, des malédictions. Ensuite, le pasteur Thédoin-Dossé, à partir du chapitre 15, verset 25 à 26, a expliqué les 16 hommes qui ont exposé leur vie à cause de l'Évangile. Il a invité l'Église du Quartier Général, il a invité toute la communauté missionnaire chrétienne internationale à exposer leur vie pour accomplir le but de la phase 3. Et la parole de prophétie est sortie. Tenez-vous tranquille. Le Seigneur nous appelle à prendre des risques. Le Seigneur nous appelle à donner notre tour pour que l'Évangile soit prêché et que le but soit accompli. Nous avons besoin des hommes qui vont risquer leur vie, qui vont risquer leur argent, qui vont risquer leur santé, qui vont risquer leur sécurité pour accomplir notre but. Après la parole de prophétie, la parole est de notre frère Nicolas Akkoa, qui a conduit l'Église du Quartier Général dans les actions de grâce pour l'année 2020, les différents événements qu'il y a eu en janvier, en février, les ministères du Frère Thédoin, les ministères qu'il y a eu ici à la base. Après cette série d'actions de grâce, la sœur Émilie Athéno a conduit les saints à rendre grâce à Dieu pour la main de Dieu au Cameroun, la main de Dieu dans l'œuvre, notamment la visite du Frère Jean-François Hedoguet au Cameroun, la tournée du Frère Thédoin dans les provinces spirituelles, et après elle a conduit les saints dans un moment de consécration. Et la boucle est finie avec la remise des prix à ceux qui sont distingués dans la fidélité et dans le travail dans l'Église du Quartier Général et à la base. Enfin, la sœur Esther a conduit les saints à prier pour la protection, la protection pour l'année 2021, la protection des enfants, la protection des dirigeants, la protection des nations. La dernière partie du festival, Daniel, consiste maintenant au point G, c'est la nourriture, il y a un repas dont l'Église a offert aux saints, et vous voyez ces milliers de personnes là, c'est le centre d'élevage et le centre expérimental qui va consister à servir les enfants, servir les grands et servir ceux qui ont fait le déplacement ici au Quartier Général, et ainsi va le festival ici au Quartier Général. Oui, Daniel, comme ça, nous ne pouvons que bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait, et nous allons aussi recueillir quelques témoignages des participants pour montrer la main de Dieu. Je suis la sœur Tchafak Yolande, missionnaire au Quartier Général, particulièrement dans notre futur boulangerie et supermarché du Quartier Général. Ce qui m'a tellement marquée pendant ce festival, c'était la fin, la partie où le pasteur Tawet était en train de remettre des primes, des primes de reconnaissance à ceux qui avaient travaillé dur. J'ai par exemple vu quelqu'un qui a été récompensé pour dix ans de fidélité, dix ans de fidélité, et ça m'a marqué parce que je me suis rendu compte et j'ai compris qu'il n'y a pas seulement le Seigneur qui regarde notre travail que nous sommes en train de faire ici, il y a aussi les hommes qui sont en train de regarder le travail que nous sommes en train de faire. Peut-être qu'on le fait dans les chambres de prière, comme pour certains moments qui ont été primés dans les chambres de prière, mais le Seigneur regarde le travail, mais les hommes aussi regardent le travail. Pour moi, ça m'a vraiment touchée de savoir ça, que les hommes regardent le travail qu'on fait et ils récompensent le travail, ils donnent des primes pour les meilleures personnes. Et je crois que je vais entrer dans l'année 2021 avec cet enthousiasme, ce désir de travailler davantage et de bien faire mon travail, parce que maintenant je suis consciente que Dieu me regarde, mais les hommes aussi me regardent. Je suis un poégeur, dirigeant de l'œuvre dans l'Acadéie. J'ai été marqué pendant ce festival, un par le nombre élevé de personnes. Et ensuite, la teneur du message, le Seigneur qui demande des sacs des héros. Et puis après, il nous donne les solutions. Il nous donne les éléments nécessaires pour accomplir ce qu'il venait de nous demander. Et comme je l'avais dit dès le départ, la chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est que quand nous venons à chaque festival, le Seigneur a toujours quelque chose, une chose précise à laquelle il nous oriente. Et ça fait la différence avec certains ministères. Je me souviens d'un frère qui a cru qu'il était à l'église messianique. Il m'a dit que ce qui l'a amené à intégrer notre ministère et à se sentir mieux, c'est parce qu'il y avait un but. Donc Dieu parle. Et le fait que Dieu parle, ça oriente et ça encourage. Donc j'ai été saisi par ce message que le frère Théodore nous donne. Et Dieu apporte la solution à travers sa parole. La parole de Dieu. Je suis particulièrement ému et touché. Il y a ce que le frère Théodore a enseigné. Dieu veut des gens qui sont prêts au sacrifice. Dieu veut des gens qui vont se distinguer, qui n'ont pas peur de mourir, qui n'ont pas peur pour leur vie, de donner leurs finances, de donner leur temps, de donner leur argent, de donner. Et maintenant la parole proprement dite du Seigneur, j'ai été très touché par elle sur beaucoup de points. Nous ne pouvons que dire, jouez l'éternel car il est bon, car sa miséricorde dira toujours. Yassane Bokalo, RTBC. C'est notre retour du festival. Provinces spirituelles de Yaoundé, la joie était à son comble à la méga-église des Tougebé, où le rôle plein à craquer a à peine pu contenir ces foules venues célébrer l'éternel pour l'année 2020 et entrer en 2021 à partir d'une position de vainqueur. Yassane Bokalo nous fait revivre l'événement en image dans ce reportage. Ce n'est pas beaucoup de cris de musique et d'enthousiasme que ceux qui arrivaient à la méga-église vers 23h étaient accueillis, mais c'est au tour des 19h que cette grande rencontre tant attendue par les fidèles de l'église maire avait commencé. La rencontre a été condamnée par le dirigeant des missionnaires métropolitains à la personne du pasteur Moïse Lidiot, ce dernier a conduit l'église dans les actions de grâce, les proclamations et les louanges. Pour cette édition, la province spirituelle des universités n'était pas présente, mais le hall était néanmoins plein et plusieurs étaient obligés de s'asseoir par terre pour pouvoir trouver une place. Pendant ce festival, l'évangile a été prêché par le pasteur Roméo Wange, dirigeant les Jeunes de Yaoundé, qui n'a pas manqué de dire avec force ce qu'un pécheur a besoin d'entendre pour être sauvé. C'est quelque chose qui doit être prouvé en l'intérieur, et en est-ce que le producteur de ma vie ne peut pas être mis en place par Dieu. Ne peut pas être mis en place par Dieu. Pas par des religions, pas par des diplomates, pas par des diplomats, non, non, il ne peut pas. Il ne peut pas, pas par des gens, pas par des gens, pas par des gens, pas par des gens. La preuve, c'est qu'après son discours, 226 personnes ont décidé d'abandonner le diable et son royaume pour s'attacher à Dieu par le truchement du Seigneur Jésus-Christ. Vers minuit, le dirigeant de la province spirituelle de Yaoundé prend la parole pour le discours de fin d'année. La salle, comme un seul homme, pousse des cris de joie et de reconnaissance à Dieu de nous avoir fait entrer dans la nouvelle année, l'année 2021, accompagnée des paroles de bénédiction et des embrassades. A mon nom des honneurs, à mon nom des honneurs, on a la presse d'un des honneurs, et en nom de tous les victimes des victimes des victimes, à tous les victimes du Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie et je vous remercie. Ces mouvements seront brusquement interrompus par l'intervention du leader. L'église était connectée au quartier général. L'église recevra par la suite la bénédiction des pasteurs domaine par domaine. L'autre articulation de cette soirée était la gapée, le premier repas de l'année, à tous ceux qui ont participé à cet événement. Le festival a aussi été également marqué par les dons financiers d'action de grâce qui ont été faits au Seigneur. La totalité des dons récoltés s'élève à cinq sommes. Enfin, le pasteur Jacques Dugan a distribué des coupons à toute la salle et chacun écrivait un vœu sur ces coupons. Et ces coupons ont finalement été recueillis pour la maison de prière de Yaoundé pour toutes les nations. C'est ainsi que s'est achevé le festival du côté de Yaoundé. Un reportage écrit par le frère Imidjana et lu pour vous par Yacine Bukolour pour la RTVC. Louez l'éternel carrément. Qu'à sa miséricorde du rapide. A présent, rendons-nous du côté de Douala où notre reporter Francis Bukolour. a fait le déplacement express pour vivre le festival de louanges sur place à partir d'un doximie. Alors Francis, comment s'est déroulé le festival du côté de Douala et quelle a été la particularité de cet événement de ce côté ? Bonjour, Dan Jozoué Molula Bekoum. Bonjour à toute l'équipe en studio là-bas à Koumé. Bonjour à tous les téléspectateurs de la RTVC de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Bonne année 2021 en direct de Ndok Simbi ici à Douala. Nous sommes effectivement le 1er janvier 2021 et ce que nous venons de vivre est beaucoup plus grand qu'un festival de louanges et d'actions de grâce à l'ordinaire. Tout a commencé quand le frère Matin, le leader de l'église ici à Douala, a amené les saints à proclamer à deux semaines de la fin de la croisade de jeûne et de prière du ministère que le festival de fin d'année se tiendra dans le nouveau rôle qui jusque-là n'était qu'un bazar rempli de briques à braques. Il fallait beaucoup de foi pour oser le dire. Alors l'église s'est mobilisée comme un seul homme afin que les paroles de son dirigeant s'accomplissent. Et c'est aussi ça, Daniel, la force de frappe de cette église légendaire, la mobilisation. Le frère Matin a juste besoin de tousser et l'église est là. Donc les frères se sont mis au travail et les 30 et 31 décembre 2020, les travaux ont atteint le paroxysme de leur vitesse de croisière. Doximbi a désormais un autre visage. Il ne s'agit pas d'un rôle seulement, mais d'un complexe spirituel. C'est un projet pharaonique à l'image de la ville qu'elle doit conquérir. Douala, rappelez-vous, c'est la capitale économique d'Afrique centrale. C'est ici qu'en 1472, Fernando Pau, l'explorateur portugais, a posé son pied en découvrant le Rio d'Oscar Maroes, d'où vient le nom de notre pays. C'est ici qu'en 1884, le célèbre traité Germano Douala a été signé. Donc, celui qui prend Douala prend la SEMAC et le monde pari coché. Et il faut souligner que l'église de Douala s'est installée ici en Doximbi en 2002-2003 et qu'en 2005, son effectif était de 4082 fidèles. À dire qu'elle a commencé l'année 2020 à plus de 72 000, sans oublier le calibre et le charisme de Covrier qu'elle a fourni à l'œuvre pour la conquête du monde. « À Dieu soit la gloire ! Notre Dieu mérite toute la gloire, Daniel. » C'est d'ailleurs le titre de la chanson d'ouverture ici hier soir par la chorale de la Convention. L'ancien d'église, le frère Yamsijak et son traducteur ont pris d'assaut l'extrade vers 20 heures, les deux dans une forme spirituelle impeccable. Ils ont conduit la giga-église de Douala à offrir à Dieu des salves d'acclamation parce qu'il a réalisé sous nos yeux un rêve vieux de plusieurs années. L'ancien d'Oximbi, vu à partir du nouveau, ne ressemble qu'à une chambre de celui-ci, tellement le nouveau est grand et à l'architecture futuriste. Pour ne parler que du hall, seule la moitié a été aménagée pour la circonstance. Celui du sous-sol et celui au-dessus de nous, les deux aux capacités presque identiques, n'ont pas été touchés. À 21h45, le frère Martin et son traducteur, l'ancien d'église Séraphin-Comme, offrent de concert avec l'église à Dieu une autre série d'acclamations et donnent un compte-rendu général de l'église en 2020. Malgré les secousses sanitaires et économiques qui ont hanté le monde en 2020, l'église à Douala a plutôt effectué des bons vers l'avant dans tous les aspects de l'œuvre. Une estimation de ses revenus financiers en 2020, pas vraiment mise à jour, est de 208 sommes, 666 380 francs. Et l'église à Douala n'a pas dérogé à la règle de donner ses 45% fidèlement pour la conquête du monde, soit 93 sommes, 899 690 francs en 2020. Avec 20 mariages dans la poche et beaucoup d'autres réalisations. À 22h30, en direct de Koumé, le quartier général, l'église écoute le dernier message de l'année 2020 et ensuite le premier de 2021 par le frère Théodore et reçoit les ministères de guérison et délivrance en direct. Les témoignages sont pléthoriques et seulement pour la nuit de la traversée, l'église à Douala a reçu 50 000 traités évangéliques et 2 000 copies d'amour et de pardon de Dieu de la part du frère Théodore. C'est dans cette effervescence qu'on est parvenu à 5h30 avec le 11e point, l'agapé. Il faut dire que 858 poulets goliathes sont passés dans l'huile, donnant environ 6 018 morceaux de viande, accompagnés de beignets, de fruits, de bananes plantains et des tonnes de jus d'oseille, encore appelés folérés ou bissapes, pour diluer les sucs gastriques. Environ 5 500 personnes ont mangé et plus de 20 personnes ont cru au Seigneur Jésus et 2 jeunes demoiselles ont même commencé l'année dans les eaux du baptême. Juste un regard sur l'église de Douala, c'est évident qu'elle a donné naissance à des milliers de héros et je crois que la phase 3 me donnera raison. Qui vivra, verra. Bekongo Germain Francis pour la RTVC en direct de Douala. Merci beaucoup Francis Bekongo pour cette description vivante du festival du côté de Douala. C'est vraiment impressionnant de voir cette méga structure prendre forme. Nous ne pouvons que dire si ce n'était l'éternel. Nous nous rendons à présent du côté du Grand Nord Cameroun, particulièrement en Gaoundé-Régaroua et Maroua, où le festival a revêtu une note particulière avec les seins qui se sont déversés dans les rues à la recherche des perdus durant cette nuit. C'est vraiment l'évangile partout et à tout le monde, à temps et à contre-temps. Le compte rendu en images. Le festival de louanges du 31 décembre 2020, 1er janvier 2021, a été un événement spécial au niveau de l'église en Gaoundé-Régaroua, dirigé par le pasteur Samuel Yadjaya. Le festival de louanges et d'actions de grâce, édition 2020, a été assez particulière. En effet, ce festival a débuté à 19h et s'est achevé à 5h pour la première fois. Environ 400 personnes ont honoré à cette sainte convocation dans le hall de haut plateau. La réunion a commencé par les actions de grâce avec beaucoup de louanges, ponctuées de témoignages, particulièrement soutenues par les enfants qui ont organisé des sketchs, des ballets, déclamations de la parole. Et ensuite, il y a eu aussi l'opportunité de reconnaître les profils en air et beaucoup de prix d'encouragement ont été remis. Enfin, il y a eu l'exhortation et la bénédiction. Ils se sont connectés au quartier général pour écouter la rime à 2021. Nous rendons grâce à Dieu pour cette année qui s'annonce plein de merveilles de la part de Dieu pour les saints de l'église en Gaoundé-Régaroua. Dimanche 3 janvier 2021, un concert évangélique a été organisé par les jeunes de la CMCI Amaroua dans leur centre principal. Le concert avait un effet projectif de célébrer le Seigneur pour sa bonté envers ses enfants au cours de l'année 2020. Et comme toute opportunité doit être utilisée pour obéir à la prophétie de Santa Cruz, cette opportunité a aussi été utilisée pour proclamer la parole de Dieu et surtout comment recevoir le salut à travers notre sauveur Jésus-Christ. Le concert a été organisé par les cimeurs de l'église de Maroua. Le concert a été organisé par l'église de Maroua. Le concert a été organisé par l'église de Maroua. Il a commencé à 15h45 et s'est achevé à 19h précise. Le frère Benjamin Guidant de la PSU Maroua servit de coordonnateur à cet événement riche en son et en musique, alors que le dirigeant des jeunes de la province de l'extrême nord a prêché l'évangile. Le nom du Seigneur Jésus-Christ a été élevé et l'évangile a été proclamé que toute la gloire lui revienne. C'est le jeudi 24 décembre 2020 que Benjamin et Irène se sont dit oui pour la vie devant Dieu et devant les hommes. L'atmosphère était remarquablement bénie par le Seigneur lui-même. Le voyage du pèlerin célibataire de l'Égypte du célibat s'est enfin achevé par l'entrée triomphante en terre promise du mariage. Au sommet du Mont Sinaï, ils ont appris à compter sur Dieu. C'est le vrai faiseur du mariage et pourvoyeur irréprochable. Le mariage fut célébré à l'état civil de l'hôtel de ville de Marois en présence des frères, sœurs et proches mariés. La bénédiction nuptiale a scellé l'union des amoureux devant Dieu et les hommes. Les deux tout-toros jouissent actuellement des rayons frais de la rosée rajeunissant de la vie conjugale dans leur nouveau domicile. L'éternel, le Dieu vivant et fidèle l'a encore fait du côté de Marois. Deux vies sont unies pour la vie et surtout pour les desseins de Dieu. Toujours à Marois, les seins de la paix et sur Marois se sont littéralement jetés dans les rues et à terre de la cité capitale de la région de l'extrême nord pour prêcher l'évangile. En fait, ils ont passé les fêtes dans l'obéissance de la prophétie de Santa Cruz. Ils sont sortis prêcher l'évangile le 24 décembre 2020, le 25 décembre 2020. Ils sont sortis aussi prêcher l'évangile le 30, 31 décembre et le 1er janvier 2021. Environ 10 000 personnes ont écouté l'évangile, plus de 4 500 traités ont été distribués et plusieurs ont béi au zoo du baptême avec des conversions exceptionnelles. Louez l'éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yacine Bekalor, RTVC Année 2021, deuxième année de la phase 3. Nous rendons grâce à Dieu, les choses avancent. Dans la nation spirituelle de Garoua, le Seigneur est déterminé à bâtir la jeune génération. C'est dans cette optique qu'une session de l'UMPJ des enfants dans la nation spirituelle de Garoua s'est tenue du 28 au 30 décembre 2020 au domicile du pasteur avec un effectif d'environ 100 enfants de 2 à 16 ans, venant principalement de Garoua. L'objectif principal était d'amener les enfants à voir à la pertinence l'indispensabilité d'avoir une relation personnelle avec Dieu, d'être disciple du Seigneur Jésus et d'avoir un faiseur des disciples. Ainsi, l'une des principales méthodes utilisées pour atteindre cet objectif était une étude biblique sur la vie de Joseph, fils de Jacob. Ainsi, les enfants ont été amenés à étudier le caractère de Joseph comme serviteur de ses parents. Tout ceci a abouti à l'établissement des résolutions par chaque enfant et dont un enseignement sur le compte rendu afin de pouvoir évaluer le niveau d'accomplissement afin de leur résolution. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette session de l'UMPJ a été parsemée de plusieurs moments de détente, les danses, mais aussi la remise des prix venant de Maman Émilie pour les enfants ayant atteint leur objectif en lecture biblique, c'est-à-dire lire toute la Bible une, deux, trois et même sept fois pendant l'année 2020. Même les plus petits qui avaient pour devoir de lire tous les quatre évangiles. Maman Mélia également donnait le bonbon à tous les étudiants de l'UMPJ. Vous n'applamez pas. Et vous envoyez les bonbons et les biscuits. Qui aime les bonbons et les biscuits? Donc tous les amis, chacun des amis aura quelque chose. Amen. Avant de passer, nous ne lisons pas la Bible pour avoir un prix. pour avoir une prime, pour avoir un encouragement. Qui peut nous dire, nous donner la raison pour laquelle nous lisons la Bible? On lit la Bible pour avoir Dieu dans notre cœur. Amen. Est-ce que cette session de l'UMPJ s'est clôturée par la prière du pasteur Moussa? Le Seigneur s'est pleinement manifesté une fois de plus pendant la nuit de la traversée en nous bénissant avec des réjouissances célestes mais aussi nous accordant la grâce de nous connecter à Koumé à l'heure de la proclamation de la réma pour notre ministère par notre leader le frère Tudor Andossé. Que le nom de l'éternel soit loué à jamais depuis Garoua pour RTVC je suis Jonathan-Edouard Yougang A présent la page internationale avec la CMCI Côte d'Ivoire qui a encore frappé un grand coup à l'occasion du festival de louanges et d'action de grâce de ce côté il a donc fallu le stade du lycée de Koumassy pour contenir les près de 11 000 personnes qui se sont rassemblées pour cet événement C'est un reportage conjoint de nos confrères de la RTVC Côte d'Ivoire Les scènes de la CMCI à Abidjan ont consacré la nouvelle année 2021 à l'éternel à l'occasion de leur traditionnelle nuit de louanges de témoignages et d'actions de grâce Pour cette édition 2021 c'est le lycée municipal de Koumassy qui a accueilli cette grande rencontre qui a conclu l'année 2021 et introduit l'année 2021 Près de 11 000 frères ont répondu présents à ce saint rendez-vous au cours de laquelle le pasteur Boniface Meignet leader de la CMCI Côte d'Ivoire a partagé à l'église les orientations du Seigneur pour cette année Une année où le Seigneur ramène toute l'église au caractère fondamental de la foi dans la conquête et tous les aspects de la vie de l'église Le croyant ne peut rien S'il n'a pas la foi parce que dans les desseins de Dieu c'est par la foi que le juste doit vivre C'est par la foi que le droit S'espérant des messages du Frèsac portant sur la foi le pasteur Boniface Meignet a introduit l'église dans une dimension plus profonde de la foi comparativement aux considérations ordinaires et afférentes Rappelant toujours le message du Frèsac il a instruit l'assemblée sur la nécessité de développer des sites actifs de la foi qu'il définit comme un sentiment d'assurance qui découle de la sainteté du croyant Le péché est donc le premier ennemi de la foi et la répentance concourt à la restauration de ces sites où la parole de Dieu trouve une racine pour atteindre son but dans la vie du croyant Ce fut aussi une nuit de salut au cours de laquelle 86 âmes ont été gagnées au Seigneur Chacune des 11 hommes spirituels de l'église d'Abidjan ont rendu compte à l'église de l'oeuvre accomplie et des bienfaits du Seigneur dans leurs différentes localités Ces comptes rendus ont suscité d'abondantes actions de grâce lesquelles actions de grâce se sont jointes à l'atmosphère de joie exceptionnelle qui a marqué cette rencontre En effet sous la direction des semeurs qui ont conduit l'église à célébrer l'éternel les saints ont rendu grâce à Dieu et ont célébré la bonté et la fidélité de l'éternel qui les a portés pendant les 365 jours de l'année précédente Ils ont surtout renouvelé leur engagement à marcher davantage avec Dieu et surtout à donner la nation à Jésus L'un des points marquants de ce festival de louanges et d'actions de grâce des saints de la CMCI à Abidjan fut la présentation du second album de la chante Graciel un album de 8 titres intitulé J'attendrai que l'église a pu découvrir à cette rencontre L'année 2021 a bien aussi commencé par une moisson abondante des âmes perdues Moisson qu'on pourrait qualifier de prémices pour cette nouvelle année Près de 100 âmes ont reconnu la puissance salvatrice du Seigneur à travers la prédication du pasteur Boniface Meillet leader de la CMCI en Côte d'Ivoire C'est précisément autour de 4h du matin après avoir livré son message sur la foi que le pasteur Boniface Meillet dans son manteau d'évangéliste a prêché l'évangile avec autorité invitant tous les pécheurs à abandonner le péché pour se réconcilier avec Dieu par la vraie répentance Satan Satan Je te juge Rétire-toi au nom de Jésus-Christ Nous libérons tout captif Elles ont été arrachées avec violence des mains de Satan pour les introduire dans le royaume de Dieu une action prophétique qui laisse entrevoir que 2021 est aussi pour les fidèles de la CMCI en Côte d'Ivoire une année d'évangélisation hardie Ainsi c'est avec beaucoup d'insistance que l'auteur du célèbre livre Sortez du milieu d'eux a pu les convaincre de revenir à Dieu le Père Jésus-Christ à la croix à porter nos péchés et à porter nos maladies Le passage de la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021 a connu un moment intense de prière Toutes sortes de prières ont été adressées à Dieu le Père Prière d'action de grâce de bénédiction Prière de combat et de délivrance pour commencer l'année 2021 en beauté Comme on peut le constater l'ancien temps du lycée municipal de la Commune de Koumassy s'est transformé en un camp de délivrance Dérangés par la présence glorieuse du Seigneur Jésus-Christ Les démons n'ont pas pu résister Ils criaient ça et là pour sortir des vies Manifestement la main de l'éternel a agi pour sauver et pour délivrer tous les captifs La prière de guérison en faveur de tous les malades n'a pas manqué en cette nuit C'est par des proclamations que le pasteur Boniface Meignet a engagé la prière contre les démons de la maladie Toutes les maladies physiques comme spirituelles même celles dites incurables ont été mis sous contrôle Pose la main sur ta tête Dis-toi maladie Tu n'es pas épargé Il est écrit Par ses maîtrisures Nous sommes guéris Dieu s'est puissamment manifesté et par la foi les fidèles guéris sont rentrés avec des corps sains et libres de toute maladie Adieu donc soit toute la gloire Conduit par le Saint-Esprit le pasteur Boniface Meignet a proclamé des paroles de bénédiction à l'endroit de ses fidèles et de toute la nation ivoirienne C'est avec des cœurs libres et joyeux que chacun entame la nouvelle année Encore un mort ressuscité pour la douzième fois en Côte d'Ivoire par la puissante main du Seigneur Jésus-Christ Telle était l'une des bonnes nouvelles entendues pendant le traditionnel qu'ont rendu des zones à cette nuit du 31 décembre 2020 par la voix du frère Touvolier de la zone spirituelle d'Ajami Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions Tu m'as donné le pouvoir de guérir les malades et de ressusciter les morts parce que toi-même tu as ressuscité les morts et tu as vécu la mort en ton nom je prie que tu donnes la vie à ma cousine Je l'ai appelé trois fois Je l'ai appelé trois fois La troisième fois La troisième fois J'ai senti qu'elle a commencé à respirer Je senti qu'elle a commencé à respirer Une pluie de bienfaits qui montre la main agissante du Seigneur dans les zones spirituelles à l'exemple de cette maman du troisième âge qui a été délivrée authentiquement de la haute sauce illérée qu'elle a pratiquée pendant 60 ans en Pouto Elle a pratiqué la sorcellerie je disais pendant 60 ans Elle a pratiqué la sorcellerie pendant 60 ans Et depuis sa naissance Elle a été initiée depuis le ventre de sa maman Elle a été initiée depuis la maison de sa mère Le pasteur Goji de la Riviera manifeste sa joie pour une âme qui est retournée à la bergérie après 13 années de rétrogradation D'une soeur que le Seigneur a restaurée à lui et parmi les saints après 13 années de rétrogradation après 30 ans de rétrogradation Akumasi le frais le frais NEMBA bénéficie en cette année 2020 d'une bourse d'études d'une valeur de 12 millions sans oublier un frais adulte qui a été miraculeusement circoncié par le Seigneur à la fin d'un jeûne il a obtenu cette bourse de 12 millions et il a commencé pendant que je vous parle les études Alléluia même après un jeûne il n'était pas circoncis après 30 jours de jeûne il remarque vraiment il a été miraculeusement circoncis des délivrances des mariages des restaurations autant de bénédictions observées parmi les saints de la CMCI en Côte d'Ivoire preuve de la présence manifeste du Seigneur Jésus Christ durant l'année 2020 à Dieu seul soit toute la gloire voilà c'est tout pour cette série chers téléspectateurs l'année a donc commencé et l'appel du Seigneur a été lancé Lève-toi et sois un héros pour l'éternel et pour notre but en cette année 2021 restez donc connectés sur la RTVC pour la suite des programmes chers téléspectateurs encore bonne année 2021 que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada